Une nouvelle souche de Mpox anciennement connue sous le nom de la variole du singe se propage en Afrique à un rythme alarmant. Un total de 38 465 cas de cette maladie ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès, avec notamment une augmentation de 160% des cas en 2024 comparé à la même période de l'année dernière, selon les données publiées la semaine dernière par l'agence de santé Africa CDC qui ajoute que le nombre de décès a fait un bond d'environ 19%. Avec son plus haut niveau d'alerte, Africa CDC a appelé à l'action pour enrayer la propagation du virus. L'agence de santé indique que le Mpox a désormais traversé les frontières, touchant des milliers de personnes à travers le continent. Mercredi, l'Organisation mondiale de la santé prévoit une réunion d'experts afin d'envisager une déclaration d'urgence similaire pour le virus Mpox. L'agence sanitaire des Nations unies a déclaré qu'il y avait eu plus de 14 000 cas et 524 décès cette année, ce qui dépasse déjà les chiffres de l'année dernière. Jusqu'à présent, plus de 96% des cas de décès de la variole du singe sont survenus dans un seul pays, il s'agit du Congo. Les scientifiques redoutent la propagation d'une nouvelle version de la maladie dans ce pays qui pourrait se transmettre plus facilement entre les personnes.